Bonjour tout le monde, moi je suis Emmanuel Coquery du LIRIS à Lyon. Je vais vous présenter des travaux qui sont issus de la thèse de Tarek Saïa, qui malheureusement est partie, donc il ne peut pas venir présenter ses travaux ici. Et on a travaillé également avec Romualtion et Mande Saïdacide. Donc le contexte ici, c'est le link data. Alors ici, j'introduis les choses avec le linked open data, qui est quand même les choses les plus connues là-dessus. Donc ça, c'est un petit diagramme que j'ai piqué, qui date de 2014, qui montre un peu l'état du linked open data à cette époque-là. Donc on voit qu'il y a pas mal de sources de données qui sont interconnectées, donc il y a une interconnection quand il y a une référence d'une source dans une autre. Alors au milieu, on ne voit pas bien, mais il y a DBpedia qui est assez central là-dedans, par exemple. Et le modèle de données qui est utilisé dans le cadre du linked open data, et qui est promu par le W3C, c'est RDF. Donc nous, on s'est intéressé un petit peu à ça. Et alors, il y a beaucoup de sources sur ce dessin, mais quand on réfléchit à l'échelle du web, il n'y a pas tant que ça en fait. Et on peut se poser un petit peu la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tant de sources ? Et un des freins, c'est qu'on peut être un petit peu réticent avec ces données RDF à vouloir exposer des données qu'on a en interne, parce qu'il faut être capable de trier entre les données dont on veut bien qu'elles soient publiques et celles qu'on veut garder chez nous. Le contrôle d'accès classique dans les entrepôts RDF existants, il est un peu grossier, et ça, pour nous, c'était, à notre sens, un frein possible à l'utilisation, à la mise à disposition de données au format RDF. Donc l'idée, c'était de pouvoir un peu encourager les gens à publier leurs données, donc leur fournir un mécanisme pour contrôler un peu finement l'accès à ces données. Quand on réfléchit un petit peu à comment on peut vouloir faire les choses, si on regarde un petit peu ce qui existe, et puis ça, c'était un petit peu ce qu'on avait constaté l'an dernier quand on avait fait le début de ce travail sur le contrôle d'accès aux données RDF, quand on regarde ce qui se fait, alors là, j'ai cité quelques entrepôts de données RDF, là, Forstore, Virtuoso, Stardog, on a un peu regardé comment ils faisaient le contrôle d'accès là-dedans, et c'est Onigovo Graph, donc dans ces bases de données, on peut avoir plusieurs graphes, et on peut donner ou pas l'accès à tel ou tel utilisateur en fonction du graph. Le problème, c'est que c'est un petit peu grossier, on ne peut pas dire, j'ai accès à tel triplet, par exemple, c'est un petit peu compliqué de faire, sauf avoir un graph par triplet, mais à ce moment-là, ce n'est pas possible d'aller administrer pour l'administrateur de la base de données, ce n'est pas possible de gérer ces choses-là. Donc on voulait arriver à donner de manière un petit peu déclarative une politique de contrôle d'accès qui puisse permettre de contrôler les choses triplet par triplet, mais qui puisse rester gérable pour un administrateur. Et puis donc l'an dernier, ce à quoi on s'était attaqué aussi, c'était les aspects déductifs de RDF, donc il y a RDFS en particulier, mais on peut aussi intégrer des règles de déduction métier avec des choses qui ressemblent à OLRL, et on avait présenté l'an dernier un algorithme qui permettait de comparer la politique au raisonnement possible et de voir s'il y avait de la fuite d'informations possibles. Cette année, on s'est intéressé à la mise en œuvre de ce modèle de contrôle d'accès qui est fin au triplet près, donc il peut y avoir des problèmes de performance. Donc l'idée, c'était d'essayer d'avoir un surcoût qui soit modéré sur les performances. On voulait aussi ne pas être trop intrusif sur l'implémentation du moteur RDF, c'est des choses qui peuvent être un peu compliquées à implémenter. S'il faut ré-implémenter tout en LGBD pour faire de la sécurité, ça peut être un problème. Et puis l'approche qu'on avait faite l'an dernier, c'était par rapport à une politique de sécurité, sous-entendu pour un seul utilisateur. Et là, on voudrait que ce soit possible de gérer plusieurs politiques de sécurité sur plusieurs utilisateurs sans qu'on ait un coût associé trop élevé. Donc ce que je vais faire dans cet exposé, c'est que je vais reprendre 2-3 choses sur RDF très vite, parce que je pense que tout le monde connaît plus ou moins RDF, mais juste s'il y a quelques personnes qui ne connaissent pas, très rapidement, 2-3 choses sur RDF. Je vais refaire un tour sur le modèle de contrôle d'accès qu'on a à base de règles, et puis je vais vous expliquer comment on l'a implémenté, et montrer 2-3 résultats expérimentaux avant de conclure. Alors, ici, un graphe RDF, on le représente par les arrêtes du graphe, et qui, dans le cadre de RDF, sont représentés par les triplets, sujet, prédicat, objet. Donc ici, on dit par exemple que Bob est dans le service d'oncologie, ici, oncologie est représentée par Kank. Alors, sur ces graphes, on veut pouvoir faire des requêtes, donc l'outil de base sur Sparkle, qui est le langage standard pour requêter les graphes RDF, c'est de faire de la correspondance entre un motif de graphe ici, qui correspond à une question qu'on veut poser sur le graphe, et puis ses correspondances éventuelles. Donc le motif, il a des variables, et on cherche à trouver les bonnes valeurs pour les variables, qui font que le motif va se plonger comme il faut dans le graphe. C'est aussi ce modèle-là qu'on a utilisé pour faire nos règles, en fait. C'est-à-dire que, pour savoir si un triplet va être autorisé ou pas, on va s'autoriser à poser une question, qui va être une question sous forme de motif. Alors, à quoi ça va ressembler ? Ça va ressembler à ça. Ce qu'on appelle une autorisation, donc ça peut être positif ou négatif, on peut autoriser ou interdire l'accès à un triplet. Donc ce triplet, en fait, il est décrit par un motif de triplet. Donc c'est juste un motif de graphe limité à un seul triplet. Et puis on peut s'autoriser à mettre un contexte plus compliqué dans lequel on veut ou pas trouver ce triplet. Donc des exemples, par exemple ici, on peut dire qu'on ne veut pas savoir qu'un patient est admis dans un certain service si le type de service est un type oncologie, donc pour cacher le fait qu'il a le cancer, ça c'est des informations un peu sensibles. Par contre, on peut vouloir dire que le fait qu'un patient est admis dans un certain service, en général, c'est quelque chose qui est autorisé. Et puis aussi, on veut autoriser à requêter les métadonnées du graphe, donc on veut savoir quels sont les types des nœuds dans le graphe, ça c'est quelque chose d'assez standard. Et puis, si on n'a rien dit, on veut par défaut que l'accès à un triplet soit interdit. Alors évidemment, on voit qu'il y a des règles qui vont se recouper, il va falloir choisir en fait entre les effets des différentes règles. Alors, juste pour voir comment est-ce que ça marche, une règle, c'est assez simple. En fait, une règle, elle va s'appliquer sur tous les triplets qui correspondent au motif qui est dans la tête de la règle ici, pourvu que cette correspondance puisse être étendue au corps de la règle quand il y en a un. Donc par exemple, si je regarde cette règle A1, je peux regarder sur ce petit exemple de graphe ici, on voit que j'ai un triplet Alice Admitted in Oncology, donc ça correspond à ça. Ici, je vais avoir S qui est Oncology, et je regarde est-ce que j'ai un triplet S, donc Oncology, vers le type Oncology comme ça, que je trouve bien ici. Donc je peux dire que pour ce triplet Alice Admitted in Oncology, la règle A1 match. C'est aussi le cas de la règle A2 puisqu'il n'y a pas la condition WHERE. Et c'est aussi le cas de la règle A4 puisque c'est une règle générale qui correspond à tout. Quand on regarde le fait qu'Onc a le type Oncology ici, il y a deux règles qui correspondent. Et puis pour Bob, pour Service Oncology, on n'a pas dit aucune règle sur Service, donc finalement, il n'y a que la dernière qui correspond. Donc, pour le fait qu'Alice soit admise dans Onc, on a trois règles, il faut choisir laquelle va s'appliquer. Donc, ce qu'on avait fait l'an dernier, c'est qu'on avait voulu être relativement peu restrictif sur la manière dont on choisissait quelle règle va s'appliquer. et bien évidemment, le choix de la règle applicable va dire si le triplé est autorisé ou interdit. Donc là, intuitivement, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit la règle A1 qui, ici, est la plus précise, qui soit la règle qui s'applique. Au final, qu'est-ce que c'est qu'une politique de sécurité pour un utilisateur particulier ? C'est un ensemble d'autorisations, donc un ensemble de règles et une fonction qui permet de choisir, quand on a plusieurs règles qui correspondent à un triplé, qui permet de choisir celui qui sera utilisé pour savoir si le triplé est autorisé ou interdit. Alors, pour savoir si une politique pouvait laisser fuiter de l'information par rapport aux règles de déduction possibles, on avait un certain nombre de conditions qu'on pourrait qualifier de bonne formation de nos politiques, qu'on avait données l'an dernier, qui était qu'il fallait qu'il y ait une autorisation universelle, c'est-à-dire qu'étant donné à un triplé, il faut au moins qu'il y ait une règle qui s'applique pour qu'on puisse au moins prendre une décision, que notre fonction de choix d'autorisation, elle faut qu'elle soit fermée, c'est-à-dire que quand elle vous donne une autorisation, c'est une autorisation parmi celles que vous lui avez donnée en argument, elle ne va pas inventer une nouvelle autorisation à partir des autorisations existantes. Et puis, la condition qui était vraiment importante pour ce calcul par rapport aux déductions possibles, c'était la monotonie, c'est-à-dire que si la règle fait un choix parmi un grand ensemble d'autorisations, elle va faire le choix parmi un plus petit ensemble d'autorisations si ce plus petit ensemble d'autorisations contient l'autorisation qui avait été choisie au départ. Et en fait, si on prend ces trois conditions-là, ce qu'on a trouvé entre-temps, c'est que ça revenait à construire un ordre total sur les autorisations. C'est-à-dire que si on a ces trois conditions, c'est équivalent à avoir un ordre total qu'on peut calculer sur ces autorisations. Alors, ça peut paraître restrictif d'avoir un ordre total sur les autorisations, ça ne l'est pas tant que ça, parce que par exemple, si on prend une politique qui est assez naturelle là-dessus, qui est de prendre l'autorisation la plus spécifique. Donc, par plus spécifique, par exemple, on veut dire que A1, elle va être plus spécifique que A2, intuitivement, parce qu'il y a plus de triplets qui matchent A2 que A1, au sens de l'inclusion des triplets qui matchent. Alors, elle ne suffit pas à faire une politique bien formée, parce que ce n'est pas un ordre total, donc il y a des autorisations qui ne sont pas comparables les unes avec les autres, mais on peut linéariser cet ordre, on peut le rendre total, et donc ça correspond bien à ces choses-là. Donc, pour dire que le type de fonction de choix qu'on peut avoir, ça reste assez expressif. Alors, il y a des trucs qui ne marchent pas, comme par exemple, choisir une autorisation parmi les autorisations les plus nombreuses. Donc, si j'ai quatre autorisations qui me disent « oui, c'est accessible » et six autorisations qui me disent « non, c'est pas accessible », ça, ça ne va pas rentrer dans... Et puis que je choisis les plus nombreuses, donc le « non » dans ce cas-là, le « deny », à ce moment-là, ça, ça ne va pas rentrer dans ce genre de politique bien formée. Donc, on ne capture pas tout, mais on capture quand même des choses qui nous paraissent assez expressives ici. Alors ensuite, comment est-ce qu'il va s'appliquer, ce contrôle d'accès, avec ces règles ? Voilà, on calcule si un triplet est autorisé ou interdit, simplement si... On regarde toutes les autorisations qui s'appliquent à ce triplet, on demande à la fonction de choix de choisir les autorisations. Si elle choisit une autorisation qui a une règle grant, le triplet est visible, sinon il n'est pas visible. Donc, à partir d'un graphe de départ, en appliquant ce mécanisme sur tous les triplets, on peut calculer un graphe qu'on appelle graphe autorisé. Et la sémantique du contrôle d'accès, c'est que quand je requête mon graphe, il faut qu'en fait, le résultat de la requête, ce soit le résultat de la requête sur le graphe autorisé et pas sur le graphe de départ. Alors ça, ça nous rend, d'une certaine manière, indépendants du moteur de requête et en tout cas du langage de requête, puisque la sémantique, elle est en termes de graphe qu'on interroge, elle n'est pas en termes de requête qu'on fait. Donc, on n'interdit pas ou on n'autorise pas des requêtes, c'est simplement que le résultat, ce n'est pas celui du graphe de départ, c'est celui du graphe autorisé. Alors maintenant, si on veut avoir plusieurs utilisateurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque utilisateur a son ensemble d'autorisation. Ça ne veut pas dire que les ensembles sont disjoints. On pourrait, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, ce qu'on a posé comme restriction, c'est qu'on veut qu'une même fonction de soi soit partagée par tous. Donc ça, c'est parce que ça nous arrange pour la suite. même si on peut en discuter. Mais essentiellement, dans l'implémentation qui a été faite, on suppose que c'est la même fonction de soi pour tout le monde. Essentiellement, ça nous paraît raisonnable parce que ça compare les autorisations entre elles. Et donc, comparer les autorisations de manière différente pour des utilisateurs différents, c'est quelque chose qui nous paraissait pas très réaliste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas où ce n'est pas utile, mais en tout cas, on n'a pas trouvé de cas nous en réfléchissant qui nous paraissait pertinent. Là, je parle de politique par utilisateur, mais en fait, ce qu'on a fait, ce que je ne vais pas présenter ici, mais ce qu'on a fait, c'est un truc un petit peu plus général qui ressemble à du contrôle d'accès à base de valeur sur les attributs, où, en fait, on va sélectionner les autorisations qui sont associées finalement à l'exécution d'une requête en fonction d'attributs. Donc, ça peut être des attributs de l'utilisateur, ça peut être aussi, on peut imaginer, des attributs contextuels de la requête. Et donc, le choix des autorisations peut se faire selon le type d'attribut. Alors, si on essaie d'implémenter ça naïvement, on se retrouve à essayer de matérialiser un graphe autorisé par utilisateur, et c'est encore pire dans le cas des gestions à base d'attributs. Donc, ce qu'on veut, ce n'est pas matérialiser ce graphe autorisé. Donc, en termes d'implémentation, l'architecture, ça ressemble à ça. On a une base de données des politiques, une requête qui arrive de laquelle on extrait les attributs. À partir de ces attributs, on a un ensemble d'autorisations qui correspondent à cette requête avec la fonction de choix. Tout ça, c'est envoyé à un petit module qui s'occupe de faire le contrôle d'accès et qui fait l'intermédiaire entre un graphe qui est annoté et je vais vous expliquer en quoi consiste cette annotation et puis le moteur de requête. Donc ici, on n'a pas touché vraiment au moteur de requête. Dans l'implémentation qu'on a, c'est sur Gena et on n'a pas touché au moteur de requête de Gena. C'est simplement qu'on s'est glissé entre le moteur de stockage et le moteur de requête. Et le moteur de requête peut renvoyer directement le résultat de la requête. Après ça, on n'intervient plus. Alors à quoi ça correspond ces annotations ? Alors on a tout codé sous forme de bitsets. Ce qu'on veut, c'est coder des ensembles d'autorisations et un codège efficace pour ça, c'est de coder ça avec des bitsets. Donc chaque autorisation a une position dans le bitsets. C'est à 1 si l'autorisation est dans l'ensemble, c'est à 0 si elle n'y est pas. Donc chaque triplet, on lui associe un bitset en fonction des autorisations qui s'appliquent sur ce triplet ou ça et c'est ça l'annotation qu'on fait sur le graphe au départ. Donc le graphe annoté qui est ici, c'est un graphe sur lequel pour chaque triplet, on a ajouté un bitset selon les autorisations qui s'appliquent ou pas à ce triplet. Et puis l'utilisateur ou si on généralise un ensemble d'attributs, il va avoir aussi un ensemble d'autorisations qui lui sont associées. Et ensuite, étant donné un triplet en particulier en base de données, on peut remonter son bitset. ensuite, on fait la conjonction avec le bitset de l'utilisateur, c'est-à-dire en fait, on fait l'intersection des autorisations qui s'appliquent à l'utilisateur et des autorisations qui correspondent au bitset. Et ensuite, on sait parmi quelles autorisations on a besoin de faire le choix. Si on a trié le bitset dans l'ordre total que j'ai donné tout à l'heure pour les autorisations, le choix en plus peut être fait assez rapidement ici, il suffit de prendre le premier bit A. Alors, techniquement, tout ça, ça se fait... Donc, si vous ne connaissez pas bien comment fonctionnent les bases de données graphes, il y a deux types de bases de données RDF, c'est celle qui stocke juste des triplés en allumant et puis celle qui gère des ensembles de graphes. En fait, ils stockent des quadruplets le quatrième membre du quadruplet étant le nom du graph. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une astuce de stocker le bitset de chaque triplet dans le nom du graph en question. Alors, ceci dit, passer d'un nom de graph à un bitset, c'est une opération qui est un peu longue et qui risquait de poser un problème de performance. Donc, on a rajouté un cache lors de l'exécution de la requête. Au départ, qui passe du nom du graph, c'est-à-dire du bitset codé sous forme de chaînes de caractère à un vrai bitset en mémoire. Et puis, comme lors de l'exécution de l'utilisateur, le bitset de l'utilisateur est fixé, finalement, le cache donne directement la décision. Et ça, ça permet de grandement améliorer les performances de l'implémentation. Donc, on a implémenté ça au-dessus de Gena et TDB parce que c'était assez simple. L'API de Gena est assez bien décrite et en plus, ils ont les bons outils pour pouvoir filtrer les triplets. Donc, il y a un hook en fait dans Gena pour pouvoir filtrer les triplets à partir des triplets qui sont remontés par TDB qui est le moteur de stockage natif de Gena. Et on a fait des expériences via des données qui sont générées par le benchmark et l'UBM et on a généré des autorisations aléatoires pour avoir un gros nombre d'autorisations pour pouvoir tester un peu l'impact du nombre d'autorisations sur ça. Et donc, on a testé ça. Alors ici, je vous donne juste des caractéristiques de base mais sur un serveur virtualisé avec deux cœurs et quatre gigadrames. La première chose qu'on a regardée, c'est combien il fallait de temps pour annoter puisque c'est une étape statique. En amont, il faut qu'on ait un graphe annoté. donc il faut un temps pour l'annoter. On a regardé combien de temps il fallait pour annoter le graphe. Ici, je vous affiche deux temps. En rouge, ici, c'est le temps de calcul des annotations. Essentiellement, ça veut dire quoi ? Quand on regarde la forme d'une règle, on a un motif pour le corps de la règle plus un triplet particulier qui est constitué de la tête de la règle. Donc, si on fait l'union de ces deux trucs-là, ça donne un gros motif à chercher dans le graphe et ça, on le fait simplement avec une requête Sparkle. Donc, en fait, on a une requête Sparkle par règle et on voit la progression ici, on voit la progression du temps d'annotation en fonction du nombre de règles. À chaque règle supplémentaire, chaque autorisation supplémentaire, on a une requête Sparkle de plus à faire. ça augmente à peu près linéairement. Et puis, alors ça, c'était moins gagné, mais il se trouve que sur les autorisations qu'on a générées, comme elles sont générées aléatoirement, ça donne une idée assez intéressante de ce que ça pourrait donner sur des autorisations réelles. Le temps d'annotation, il croit aussi à peu près linéairement avec la taille du graphe. Donc ici, il faut multiplier par, donc c'est en milliers de tubes, en milliers de triplets le nombre. Donc on va jusqu'à, les expériences, elles vont jusqu'à un peu plus de 1 500 000 triplets. Et on a un temps d'annotation aussi qui, lui, de manière non surprenante, croit proportionnellement. Donc le temps d'annotation, il est important mais irraisonnable, c'est-à-dire qu'on met ici à peu près 5 minutes, si je compte le temps d'écriture un peu plus, 7 minutes pour annoter notre graphe et surtout par rapport au temps d'écriture de ce graphe. Donc c'est plus important avec une centaine d'annotations mais ça reste dans le même ordre de grandeur. Donc ça reste à notre sens raisonnable. Ensuite, on a voulu estimer le surcoût au requêtage. Donc on a pris une requête très simple qui prend tous les triplets de la base. Donc là, c'est vraiment le surcoût au moment où on remonte les données du contrôle d'accès. Alors ici, on a trois courbes. On a la verte, c'est juste le temps de lecture des triplets autorisés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a matérialisé un graphe autorisé et on a regardé combien de temps il fallait lire pour lire le graphe. Ici, on prend par rapport au temps en rouge, c'est le temps avec notre filtre dynamique de triplet qui renvoie le même résultat que le graphe matérialisé mais qui fait ce filtrage dynamiquement. Donc là, on a un surcoût en temps qui est d'à peu près 50% sur juste la lecture. Et puis ici, là, c'est juste pour se donner une borne un peu en haut. Là, c'est le temps de lecture du graphe complet. Donc on reste quand même plus efficace à lire et à remonter des triplets en les filtrant au fur et à mesure que de filtrer le graphe complet comme ça. Donc ça, c'est en fixant le nombre d'autorisations et en faisant varier la taille du graphe. Si on fait juste varier le nombre d'autorisations, on voit que ça ne change pas grand-chose au moment du requêtage. Ça, ça s'explique bien avec le système de cache. Ici, ça c'est juste pour... Donc les autorisations, elles peuvent avoir une portée plus ou moins grande, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir une partie du graphe sur laquelle elles s'appliquent qui est plus ou moins importante. Donc là, on a fait varier le nombre de triplets relativement à la taille du graphe qui correspondaient aux autorisations. Et on voit que le surcoût, il n'évolue pas beaucoup même si les autorisations ont une portée plus large. Et enfin, donc ça, c'était juste une requête très simple pour savoir le coût supplémentaire à la lecture du graphe. Après, on s'est intéressé au surcoût avec des requêtes un peu plus compliquées. Donc là, on a trouvé un papier de 2010 qui faisait des requêtes. Alors, il y a des requêtes qui sont fournies avec LUBM de base, mais qui sont plutôt des requêtes d'interrogation sur des ontologies. Nous, on voulait des requêtes plus typées base de données, donc on a été chercher dans un autre papier ici. Donc on a pris le graphe avec 1,5 million triplets, une centaine d'autorisations. Et ce qu'on voit, c'est que sur ces requêtes un peu plus réalistes, le surcoût, il est même moins important. C'est-à-dire que finalement, on a un surcoût de 50%, ce qui est assez élevé, au moment où on sort les triplets du disque. Mais ensuite, finalement, le temps de calcul de la requête classique va prendre le dessus et on voit que le surcoût est un peu différent. On voit même qu'on peut avoir des résultats parfois un peu bizarres où notre solution en rouge ici, elle va être plus rapide que lire le graphe matérialisé. Donc ça, on a une ou deux idées de pourquoi ça arrive. J'en parlerai peut-être à la fin. Pour finir, je vous ai expliqué comment on pouvait faire un contrôle d'accès à graph 1 sur RDF. Donc quand je dis à graph 1, c'est triplet par triplet avec plusieurs utilisateurs qui peuvent avoir des politiques de contrôle d'accès différentes. ça s'appuie sur une annotation statique des triplets et un filtrage dynamique des triplets à l'utilisation avec un surcoût de 50% à la lecture à la lecture disque. Ce qu'on aimerait faire dans l'avenir, il y a un travail important à faire sur les mises à jour. Les mises à jour de données, donc là, on annote le graphe d'un seul coup. Ceci dit, le graphe, il est amené à vivre, donc quel est le coût et comment est-ce qu'on peut rendre la méthode incrémentale pour annoter au fur et à mesure. Donc on peut essayer de calculer les autorisations applicables aux nouveaux triplets, par exemple. S'il y a un nouveau triplet qui arrive, il peut aussi rendre certaines autorisations applicables sur des triplets existants. Donc il faut éventuellement mettre à jour les autorisations de triplets existants. Il y a aussi le côté mise à jour de politique. Donc si on supprime une autorisation, c'est plutôt facile. Il suffit de désactiver l'autorisation partout et de ne pas changer les annotations. ça va être relativement transparent. Par contre, si on ajoute une autorisation, déjà il y a un truc qu'on doit forcément faire, c'est calculer la portée de cette autorisation, c'est-à-dire tous les triplets sur lesquels elle va s'appuyer. Et ce qui veut dire qu'on doit réécrire le coût. Donc ça, c'est un coût. Et puis, on soupçonne fortement que les résultats un petit peu bizarres qu'on a obtenus, c'est des interactions avec le moteur de requête et en particulier, il doit utiliser des statistiques à un moment donné qui sont faussées par notre approche. Et donc, une des questions, c'est comment est-ce qu'on peut lui renvoyer des bonnes statistiques. Et j'en ai terminé, si vous avez des questions. Si j'ai bien compris, vous allez annoter chaque triple avec la liste des autorisations qui s'applique. Mais ça a un coût de stockage. Est-ce que vous avez une idée ? Ça n'a pas de surcoût si vous êtes déjà en stockage de quad. Parce qu'on stocke tout dans le nom du graphe. Après, techniquement, tout est recodé en entier. Donc, la taille de la chaîne de caractère qui code le nom du graphe n'est pas très importante parce que ce n'est pas celle-là qui est stockée, c'est un entier qui la représente. Qu'est-ce qui se passe si vous avez deux utilisateurs qui ont des autorisations qui sont différentes syntaxiquement parlant mais qui sont équivalentes ? Est-ce que la décision prise chez le premier, ça sera la même ? Oui. Parce qu'en fait, si elles sont équivalentes, elles auront exactement la même portée. C'est-à-dire, elles s'appliqueront exactement sur les mêmes triplets. et donc, même si syntaxiquement, elles sont différentes, la décision sera la même à la sorte. Sauf si, alors non, pardon, il faut que votre fonction de choix fasse des choix qui soient cohérents par rapport à l'équivalence des autorisations. Il faut que ça soit la même chose des deux côtés. Le choix se fait de la même façon. Il faut qu'il soit cohérent, oui, tout à fait. Et une dernière question concernant la notation pour rejoindre un peu la collègue ce qu'elle vient de dire. Qu'est-ce qui se passe si on a en face de nous un graphe dynamique qui change tout le temps ? Alors là, c'est un peu ce que je disais en perspective, c'est-à-dire que c'est sur la mise à jour de données. Là, on a un vrai travail à faire pour la rendre efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous rajoutez un triplet, donc il faut déjà faire un certain nombre de requêtes pour savoir quelles sont les autorisations qui s'appliquent à ce triplet. Et ensuite, il faut aussi faire un certain nombre de requêtes pour savoir quels sont les triplets qui vont être, en termes d'autorisation, impactés par l'ajout de ce triplet-là. Donc, en termes de mise à jour incrémentale, il y a un défaut de cette approche. Elle n'est pas adaptée à ça pour l'instant. Et c'est un travail... On est en train d'y réfléchir, mais on n'a pas de bonne solution. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je n'avais pas très bien compris le passage sur l'ordre total. si j'ai deux règles qui sont totalement contradictoires. Une qui dit que les triplets qui satisfont cette condition, je les autorise. L'autre qui dit que les triplets qui satisfont exactement la même condition, je les dénie. Je ne les autorise pas. et du coup, comment retrouver un ordre total ? C'est là où on a voté en touche. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il faut une fonction de choix qui prend la décision. Elle peut prendre en particulier dans le cas qui est dit ici, c'est-à-dire quand elles ont une portée qui est équivalente, il y a une décision qui doit être prise. Quelque part, c'est presque du métier à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut faire des trucs un peu compliqués ou... Autrement, est-ce qu'il peut supposer que les lèmes soient incohérentes ? Ce qu'on impose vraiment, ce que dit le lème, c'est que si vous respectez ces trois conditions-là, ça revient à avoir un ordre total. Par contre, ça n'impose rien de plus. Donc, derrière, par exemple, si on prend des politiques de... Enfin, des fonctions de choix classiques, les trucs classiques, c'est priorité à l'autorisation, priorité à l'interdiction. Ça, c'est des trucs classiques, simples. ce qu'on avait regardé, c'était le mot spécifique en anglais, c'est-à-dire la règle la plus spécifique, mais là, elle ne sait pas choisir entre ces deux règles-là, la plus spécifique. En fait, si on prend juste la plus spécifique, elle ne sait pas choisir, mais si on prend juste la plus spécifique, elle ne respecte pas ces trois choses-là, parce que ce n'est pas une fonction de choix. On prend la plus spécifique, elle nous donne un sous-ensemble des autorisations parmi lesquelles je peux choisir, mais elle n'a pas vraiment choisi. Donc on est obligé de la combiner avec une autre. Donc classiquement, elle se combine avec soit permission prend la priorité ou interdiction prend la priorité. C'est-à-dire, je prends la plus spécifique et si je ne sais pas choisir, je prends par exemple la plus restrictive. Ça, c'est des choses qui se font classiquement. Et si on fait ça, à ce moment-là, ça respecte les règles et on peut faire un ordre total. Et c'est pour faire l'ordre total, en fait, à partir de l'ordre partiel, c'est les agos classiques de linéarisation d'ordre. Enfin, il y a des algos classiques pour faire ça, il n'y a rien de... Oui, mais après, est-ce qu'ils sont équivalents entre... Enfin, il y a plusieurs ordres... Alors, quand on linéarise, en fait, on linéarise selon la condition de choix après, entre règles incomparables. Il faut un critère de choix supplémentaire entre les règles incomparables. On va remercie l'orateur encore une fois. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada